French 15, c'est quand même un cheval assez spécial. Nous, on adore parce qu'il est au Hara. C'est un cheval qui était très bon deux ans. Il a gagné cinq courses à deux ans et sa première production s'est distinguée. Il a produit un gagnant de groupe 1. Il a fait de très bons shows. French King est l'exemple. Un cheval qui a de trois à quatre ans et cinq ans a prouvé qu'il était très bon. Il y en a eu d'autres, il y a eu Tech Win, c'était plus un sprinter. On en a eu deux ou trois, quelques chevaux comme ça, à droite à gauche, mais de bons chevaux de course. Ce qui nous a fait penser par la suite que ces chevaux-là, comme ils étaient sains, qu'ils évoluaient de trois à quatre ans et ils continuent à être performants en course, on avait de grand espoir que ça fonctionne en obstacle après. Oui, parce qu'on sait bien que les étalons qui produisent des chevaux de distance, ils ont une porte qui s'ouvre vers l'obstacle et aujourd'hui on peut voir que c'est la réalité, puisqu'il a fait un super cheval en obstacle. French Asile, qui vient de se distinguer pour sa première course en obstacle en Irlande, allé au Parcelone. Il a cartonné, il a gagné 22 longueurs. Il a fait grosse impression et les propriétaires de Mullins, Willy Mullins, l'ont acheté en privé, sûrement pour une très belle somme. Ce qui est intéressant, c'est que le cheval maintenant est favori pour Cheltenham, groupe 1. On connaît la réussite de Willy Mullins et son œil expert avec son équipe, donc je pense qu'on a hâte d'être à Cheltenham et voir ce qu'il est capable de faire. French 15, maintenant, on va faire la monte à 3500 euros Life Hall pour l'obstacle et on va axer sur l'obstacle. Il a sailli de très bonnes juments.